Arrêtez de croire que tout le monde te regarde dit le mec. Oh putain ! Aucun rapport, on m'a parlé d'un gars qui a l'air passionnant, c'est Fouloscopie. C'est un mec, alors, qui analyse... Genre ça a l'air trop bien. Je crois qu'il analyse en gros les comportements de foules Alors je découvre la Fouloscopie, la science du comportement des foules. Panique, mouvement de foules, propagation de rumeurs, réseaux sociaux, intelligence collective. Mehdi Moussaïd est chercheur en sciences cognitives à l'institut Max Planck de Berlin. On m'a parlé de lui pour l'inviter sur Popcorn et il a l'air Je n'ai jamais regardé de vidéo. Qu'est-ce qu'on se regarde ? On se regarde d'une. On se regarde d'une. On se moque, on se moque, mais dites-vous que des gens extérieurs à Twitch seraient aussi mal à l'aise devant beaucoup de streamers. Non mais bien, mais en fait c'est juste une question de cam, c'est juste ensuite l'overreact et il y a plein de gens, tu vois, genre... Enfin c'est juste une question de plaisir, tu vois. Celle des tomates ? Vas-y, celle des tomates. Ok, je suis en train de me préparer à manger là et je tombe sur ces tomates et je me dis c'est exactement ce qu'il me fallait. Merde, pardon. Vous mettez le chat ou pas le chat ? Pas le chat. Sinon je vous mets comme ça. Je vous explique, en fait quand on étudie une foule, le truc le plus important à prendre en compte c'est le niveau de densité. C'est pas le nombre de personnes qui est important, c'est le nombre de personnes par mètre carré. On appelle ça la densité et ça mesure un niveau de compression si vous voulez. Et toute la dynamique collective de la foule va dépendre de ce niveau de densité. Ok, maintenant le truc c'est que la densité c'est quelque chose qui est difficile à visualiser. Si je vous dis 4,5 personnes par mètre carré, vous ne voyez pas tout de suite ce que ça fait. Du coup je cherche un objet pour visualiser cette densité. Un objet qui a à peu près les mêmes dimensions que le corps humain vu du dessus, donc une sorte d'ellipse qui serait environ deux fois plus longue que large et qui serait à la fois assez souple pour se déformer sous la pression et assez ferme pour ne pas s'applétir complètement. Et je crois que j'ai trouvé. Regardez ça. Quand j'appuie c'est mou, ça se déforme, mais au bout d'un moment ça résiste. En plus je pense que les dimensions sont à peu près correctes, on va mesurer ça tout de suite. Donc une tomate moyenne, celle-là, elle mesure 3,3 sur 1,9 cm. Sachant qu'un corps adulte fait environ 55 sur 25, on va calculer combien mesure 1 mètre dans le monde des tomates. Et pour ça, il suffit de faire un produit en croix. Donc 3,3 fois 100 divisé par 55. Nous écris tout. Combien ça fait ça ? Je vais utiliser MATLAB. C'est un peu overkill d'utiliser MATLAB pour ça. On ne va pas s'abîmer les neurones non plus. 6 cm. Voilà. 6 cm. Donc dans le monde des tomates, 1 mètre mesure 6 cm de côté. Et voilà. Donc ça, c'est une personne dans un mètre carré à l'échelle. Alors ce n'est pas debout comme ça, ça c'est une personne mais vue du dessus. Il va nous le faire dans le kilomètre du coup. On vient voir que c'est ici. Si vous voulez, je lui dessine un petit visage. Et des cheveux bouclés. Des cheveux, voilà. C'est ça. Ça, c'est une personne à l'échelle. Voilà, donc maintenant il me faudrait une boîte pour faire un bâtiment. Hop là. Je vais prendre ça là, ça devrait faire l'affaire. 18.9 fois 29 divisé par 6 au carré. 15 mètres carrés. Donc si cette tomate a la taille d'un humain, eh bien cette boîte est une pièce de 15 mètres carrés. Une belle chambre, très belle chambre. Donc maintenant si je veux visualiser ce que ça fait, disons 5 personnes par mètre carré, eh bien il faut que je mette 5 fois 15 tomates dans la boîte. Donc 75. Et si je veux monter jusqu'à 10 personnes par mètre carré, je dois mettre 10 fois 15 tomates dans la boîte, donc 150. Alors clairement, je n'ai pas 150 tomates sous la main. Donc soit on laisse tomber, soit on va au supermarché. Je fais n'importe quoi là. Il se donne, c'est cool on va. Je fais ça pour la science. Chambre. Je fais ça pour la science. Très très grande chambre. Moi mon studio fait 16 mètres carrés par exemple. C'était une chambre dans la porte. Tu le fais en 3D. C'est mieux ça. Ensuite je me préparerai des spaghettis bolognaises. Alors si vous êtes tout seul dans 15 mètres carrés, on est proche de 0 personne par mètre carré. En fait très précisément on est à 0,07 personne par mètre carré. Il y a de la place, vous pouvez courir dans tous les sens. La grande majorité du temps dans la vie quotidienne, on est exposé à des densités qui sont comprises entre 0 et 1 personne par mètre carré. Donc typiquement quand vous marchez dans la rue, vous êtes à 0, quelque chose personne par mètre carré. La fameuse distanciation pour le Covid, vous savez les 1,5 mètres de distance minimum entre 2 personnes. Mais ça, ça correspond en fait à une densité de 0,14 personnes par mètre carré. Ce qui signifie qu'on pourrait mettre maximum 2 ou 3 personnes dans cette pièce. Comme ça, pour respecter la distance anti-Covid. Pour occuper l'espace. Pour 1 personne par mètre carré, j'ai 15 mètres carrés dans ce petit modèle et donc il me faut 15 tomates. Voilà. Alors en général, les gens ne sont pas répartis de manière uniforme, il y a toujours des petits groupes qui discutent par-ci par-là. Voilà, comme ça, hop. Et voilà, 1 personne par mètre carré. Alors ça, c'est le niveau de densité qu'on subit par exemple dans une rue commerçante le samedi après-midi quand il fait beau. Vous voyez, il y a pas mal de monde mais on ne se gêne pas trop non plus. Niveau suivant, on rajoute 15 tomates, donc on est à 30. Là, ça commence à être en boîte. Là, ça commence à être un peu désagréable parce qu'on se rapproche physiquement des gens. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle la proxémie, c'est l'étude des distances sociales entre les gens. Et typiquement, à 2 personnes par mètre carré, vous commencez à avoir des inconnus qui vont entrer dans ce qu'on appelle votre sphère privée. C'est passionnant, ouais. Donc ils vont être à moins de 1 mètre de votre visage. Et ça, c'est pas super agréable. C'est par exemple, vous savez, dans un ascenseur de taille moyenne, quand il y a 3 ou 4 personnes en même temps. Ah l'enfer. Ça peut être un peu gênant. C'est bien les masques pour ça. Chacun est dans sa bulle. T'as pas la laine du mec. Et si c'est pendant un concert ou une conférence, tout le monde va être orienté dans la même direction. Par exemple, regarde par là. Comme ça. D'ailleurs, si la foule est en déplacement, les gens ne pourront plus marcher à leur vitesse normale parce qu'ils vont se gêner. On estime qu'à 2 personnes par mètre carré, la vitesse de marche va être réduite environ de moitié par rapport à la vitesse de confort. La vitesse de confort d'ailleurs, qui est de 1,37 mètre par seconde. Oui, je connais cette valeur par cœur. C'est combien de km heure du coup ? 1,37 mètre par seconde ? Allez, on continue. On est à 45 tomates. Vitesse de confort, c'est 3,6. C'est x 3,6. Ça fait combien ? 5 km heure environ. Alors, 3 personnes par mètre carré, c'est la moyenne de transport en commun du lundi matin. Non, c'est vrai parce que parler en mètre seconde, quand t'as pas l'esprit le plus mathématique, remettre en km heure, c'est pas si mal. Quand vous allez au boulot et qu'il y a un peu de monde. Vous voyez de quoi je parle ? Je comprends pas l'intérêt de ce qu'il fait. En fait, concrètement, c'est un docteur ou autre en étude des foules. Et juste, il t'explique en fait, je pense, les différents... Tu vois là, par exemple, ces vidéos, c'est une expérience sociale avec 1200 abonnés. Guide de survie dans une foule en panique. Tu vois, c'est juste comment... C'est un vulgarisateur, c'est un chercheur qui va faire des études comportementales sur les gens, sur comment expliquer des phénomènes, tu vois, de panique d'une foule, de comment chacun, chaque humain peut réagir en étant dans une recommercante où tu vas avoir beaucoup d'autres humains près de toi et tout. En termes de proxémie, il y a des gens qui vont commencer à entrer dans ce qu'on appelle votre sphère intime. Ça veut dire qu'ils vont être à moins de 50 cm de votre visage. Et ça, c'est des choses en général que les gens essayent d'éviter. Si la foule est en déplacement, la vitesse de marche va être très fortement réduite à 3 personnes par mètre carré. Pour parcourir une distance de 100 mètres, il faudrait entre 5 et 10 minutes. En plus de ça, on va avoir un premier phénomène collectif qui va apparaître, qu'on appelle l'effet d'accordéon. Ça veut dire que le déplacement de la foule va devenir discontinu. Alors vous savez, c'est un phénomène qu'on observe souvent sur l'autoroute quand les véhicules alternent des moments où ils avancent et des moments où ils sont arrêtés. Eh bien, ça existe aussi pour les foules de piétons et c'est un phénomène qui apparaît naturellement à partir de 3 personnes par mètre carré. Là, c'est l'enfer. Il va monter à 10 personnes par mètre carré. Allez, on en rajoute 15. On est à 60. Donc maintenant, on est à 60 personnes dans une salle de 15 mètres carrés ou 60 tomates dans cette boîte. Alors là, c'est bien serré. Ça bouge tout doucement ou quasiment pas. La foule est dans ce qu'on appelle un état de congestion. Et c'est ce que vous auriez, par exemple, pendant un concert à quelques dizaines de mètres de la scène. Alors, à vue d'œil, parce que j'ai un peu l'habitude, je trouve qu'on est un peu en dessous de 4 par mètre carré avec les tomates. Normalement, 4, c'est un peu plus serré que ça. Là, on doit être plutôt autour de 3,5. Alors, peut-être que j'ai pris des mesures avec une tomate qui était un peu plus grosse que la moyenne. Bon, c'est pas grave. On continue, mais retenez qu'on sous-estime probablement un peu la densité, là, avec les tomates. Parce que là, là, t'es en mode métro surblindé, quoi. Et du coup, à 10, c'est quoi ? Les gens se marchent dessus, quoi ? T'as un mec sur tes épaules. Alors, à 5 personnes par mètre carré, on arrive à la limite de ce qui est acceptable. Alors, c'est pas grave comme densité, mais c'est pas super agréable. C'est ce que vous pourriez avoir, par exemple, dans une rame de métro quand le trafic est perturbé ou quand il y a une grève, vous savez. Et n'oubliez pas qu'on sous-estime un peu la densité avec les tomates, là. Je pense qu'on aurait pu en ajouter 4 ou 5. Alors, les gens se touchent physiquement. Mais il le fait pas vraiment. C'est genre... Sinon, ça nique tous les calculs, ça, machin. Donc, juste, on regarde la truc et... La ligne 13 tous les jours. Ah, putain. Ah, on a connu. Châtiment. Il y a généralement des contacts des deux côtés sur les épaules. Mais c'est pas dangereux parce que les forces de pression vont être absorbées par le corps. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, par exemple, que si votre voisin de droite vous bouscule, vous n'allez pas transférer cette bousculade sur votre voisin de gauche. Vous pouvez encore absorber la pression, soit en resserrant un petit peu les épaules, soit en vous déplaçant légèrement. 5 personnes par mètre carré, c'est des choses qui se produisent régulièrement pendant les festivals ou pendant les grands... Qu'est-ce que ça va être à 10 ? On a fait la moitié. Jusqu'à 5, on est sur des échelles de l'ordre du désagréable. À partir de 6, on va être plutôt sur des échelles de dangereuses. Quand on fait des expériences scientifiques sur le comportement des foules, on essaie de ne pas dépasser 5 personnes par mètre carré, même si ça se produit parfois, comme vous pouvez le voir sur ces images. D'ailleurs, vous le savez peut-être déjà, mais j'aimerais réaliser une série de vidéos sur ma chaîne où je vous montre pour de vrai comment on organise ce genre d'expérience. J'ai prévu justement une expérience où on travaillera sur les 5 premiers niveaux de densité. Alors, l'idée, c'est de mettre une foule de 100 participants dans une zone circulaire qui va se rétrécir progressivement. Et en filmant ça du dessus avec des drones, on pourra voir comment se comporte la foule quand le niveau de compression augmente progressivement. Alors, j'ai lancé un financement participatif pour pouvoir organiser tout ça. Si vous voulez y contribuer, je vous mets le lien en description. Et je vous remercie par avance pour votre soutien. Allez, on passe tout de suite à 6 personnes par mètre carré. C'est fort, c'est un truc. Alors, 6 personnes par mètre carré, on dépasse la limite acceptable. Ce n'est pas encore vraiment dangereux, mais en termes de normes de sécurité, c'est trop. Ça nous indique qu'il faut essayer de redescendre le plus vite possible vers 5 personnes par mètre carré et surtout éviter de monter à 7 personnes par mètre carré. C'est des niveaux de compression qu'on peut observer parfois pendant un très très gros concert juste devant la scène. Alors, cette limite acceptable de 6 personnes par mètre carré, on ne l'a pas fixée au pif, on a choisi 6 parce qu'à partir de ce seuil, on va commencer à avoir des transferts de force d'une personne à une autre. Donc, si un voisin vous bouscule par la droite, vous allez transférer une partie de cette bousculade à votre voisin de gauche qui va faire pareil avec son propre voisin, etc. On se retrouve donc avec des vagues de bousculades qui peuvent être très impressionnantes, comme sur ces images. Alors, ce n'est pas très dangereux, mais c'est un phénomène qui est difficile à contrôler et donc qu'on essaye d'éviter. Alors, quand on dépasse 6 c'est qu'on s'approche de 7 personnes par mètre carré, les choses commencent à devenir vraiment dangereuses. Alors là, je me galère à faire rentrer les tomates parce qu'elles ont tendance à se chevaucher et nous, pour la démonstration, on ne veut pas qu'elles soient les unes sur les autres. Elles doivent rester côte à côte. Du coup, je vais utiliser une plaque de plexiglas que je vais poser dessus comme ça pour éviter qu'elles remontent et je vais pousser les tomates par ce côté-là. Voilà, ça, c'est 7 personnes par mètre carré. Alors, à 7 personnes par mètre carré, le transfert de force devient très intense à tel point que n'importe quel petit mouvement d'épaule va se propager de proche en proche. On se retrouve donc pas avec une seule vague de bousculades mais plusieurs vagues de bousculades qui se propagent en même temps et dans des directions différentes. On appelle ça des turbulences et c'est ce que vous pouvez voir sur ces images et ça donne l'impression un peu que la foule est secouée dans tous les sens. A ce niveau de compression, on peut décrire les mouvements de la foule avec la mécanique des fluides. Ça marche très bien et c'est comme si la notion d'individu avait disparu pour laisser place à une masse qui se comporte comme un liquide visqueux. Au final. 8 personnes par mètre carré, vous voyez que les tomates sont tellement serrées qu'elles commencent à s'abîmer. Si c'était des gens, ce serait un peu pareil, ça se traduirait par des dommages physiques comme des côtes fracturées par exemple. Et si par malheur, une personne perd l'équilibre et tombe, elle fera tomber ses voisins par effet domino et ça, ça peut avoir des conséquences dramatiques. On estime que la densité a atteint 8 personnes par mètre carré pendant la tragédie de la Love Parade qui s'est produite en Allemagne en 2010 et le bilan est de 21 victimes et plus de 500 blessés. Ah putain ! Travis Scott, c'est la question de notre... qui a jamais été mesurée. C'était à la Mecque en 2006 pendant le pèlerinage musulman. A ce niveau de pression, les individus n'ont plus assez de place pour respirer et ça a provoqué la mort de 362 personnes. C'était quoi pardon ? J'ai pas entendu, c'était quand ? En Allemagne... 9 personnes par mètre carré, c'est la densité la plus importante qui a jamais été mesurée. C'était à la Mecque en 2006 pendant le pèlerinage musulman. A ce niveau de pression, les individus n'ont plus assez de place pour respirer et ça a provoqué la mort de 362 personnes. Ah j'avais jamais entendu parler de ça. 10 personnes par mètre carré, vous l'avez compris, c'est un désastre total. Ça a jamais été mesuré dans une publie scientifique, donc on sait pas exactement ce qui se passe. Mais en même temps, je pense qu'on a pas trop envie de le savoir. Donc je vais vous le faire juste avec les tomates. Non, là c'est vraiment trop serré, en plus je me galère et je suis en train d'en mettre partout. Du coup, je vais m'arrêter là, je pense que vous avez compris. Ouais, c'est bouillé quoi. Voilà, donc j'ai complètement flingué ma pause déjeuner et en plus j'ai pas mangé. N'hésitez pas à aller voir la toute première vidéo de ma chaîne où je donne quelques explications plus précises et des conseils pour vous en sortir si vous vous retrouvez dans ce genre de situation. N'hésitez pas aussi à aller voir la page du financement participatif Le guide de survie en cas de foule. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ! C'est génial ! Allez, ciao ! Hop, hop ! Yeah ! C'est trop bien ! Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait sa petite recette après ? J'ai ajouté 150 tomates. Ça c'est le 15 mètres carrés ça. 15 mètres carrés là, c'est... C'est bon, non ? Ouais, mais t'en as fait beaucoup, t'es vu combien de tomates ? 150. Ouais, c'est vraiment bien ! Je connaissais que de noms. Il a pu... Et du coup, il fait... Alors, mon laboratoire de recherche. Donc, il est à Berlin, c'est ça ? Mehdi Mousseline, recherche scientiste. Ma thèse de doctorat. Doctorat de l'Université de Toulouse. On l'a fait en 2010. Études expérimentales et modélisation des déplacements collectifs de piétons. Les... Est-ce qu'il y a les docteurs, du coup ? Quand t'as fait une thèse... Enfin non, ça dépend. C'est doctorat, donc docteur, oui, pardon. C'est ça, le... Profession, foulologue. C'est un métier un peu étonnant, je suis foulologue. Pour le coup, pour le coup, je trouve ça passionnant. Parce qu'en fait, j'ai... Alors, ça n'a aucun rapport. Mais ce qui m'a donné envie de regarder... Attendez. Ça... Ah bon, on va plus me le proposer. Ce qui m'a donné envie de regarder, c'est que j'étais tombé sur un TikTok qui parlait justement de... Arrête de croire que tout le monde te regarde. Si t'as une tâche sur ton t-shirt ou t'as mal dormi, personne ne le verra et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une étude qui a montré que le nombre de personnes qu'on pense qui nous observent est cinq fois plus élevé que la réalité. En gros, si tu penses qu'il y a dix personnes qui ont vu comment t'étais mal coiffé aujourd'hui, eh ben, en réalité, il n'y en a que deux. Ça s'appelle l'effet spotlight ou l'effet projecteur. C'est pour ça que quand tu vas chez le coiffeur, tu t'attends à ce qu'on te dise « Hé, t'as changé de coupe ! » Alors que si c'est pas radicalement différent, quasiment, c'est possiblement pas... Ouais, non, c'est pas vraiment ça. Mais il y avait un autre truc aussi qui en parlait, mais tu vois, qui est très lié justement à l'impact d'un humain sur une foule et comment notre cerveau réagit par rapport à ça, tu vois. Mais du coup, du coup, pour le coup, il est génial. Je vais ramener dans le popcorn. Tant fantastique, quoi. Quatre tests psychologiques indispensables pour mieux vous connaître. Allez ! Pour passer les quatre tests et participer à mes prochaines expériences. L'expérience du SFVO pour le test de Raven proposer à 11,55 solutions à la 5. Comment ça ? « Lire dans les yeux ce test mesure votre habitus d'apercevoir les émotions des autres à travers leur regard. Testez-vous dès maintenant et comparez-vous aux autres participants. » Ah. Vous devez être connectés. Attends, je vais participer à l'expérience, moi. Je vais participer à... S'inscrire. Lien. Tenez, si vous voulez... E. Avant. Pas le lien. Ah, mais ça va faire crash son site, non ? Regarde la vidéo avant. Non, mais il te donne les réponses, non, dans la vidéo ? Non ? Faut regarder la vidéo ? Allez, c'est parti. On va taper « test psychologique » sur Google. On va voir ce que ça donne. Ah, il y en a vraiment un paquet. Je vais prendre un au pif, celui-là. « Quel plat es-tu ? » Eh ben, on va s'amuser. Ok, je dois dire ce que je préfère. Les spaghettis. Cassoulet. Je mets ton four à 25, comme ça. Bon, allez, c'est débile, j'arrête. En même temps, j'ai bien envie de savoir, quand même. Ça se trouve, je suis un couscous, un truc comme ça. Tartiflette. Oh non, tagine et tartiflette en même temps. L'angoisse, quoi. Bon, les tagines, je vais dire à ma mère. Hop, et là, tout est nul. Hop, voir les résultats. Vous êtes une pizza. Foule. Je suis content. Quand je fais des expériences au labo sur le comportement des foules, je fais souvent passer à mes participants des tests psychologiques avant de commencer. Alors, je ne veux pas savoir s'ils sont plutôt pizza ou tartiflette. Je vous parle de vrais tests fiables et valides qui sont utilisés en sciences comportementales. Dans cette vidéo, on va continuer à fouiller un peu sur Internet pour voir si on peut trouver des trucs intéressants. Non, mais ils donnent son test, il y a besoin de voir la vidéo. Je vais vous parler de 4 tests connus, comme le test de la tâche d'encre. Et ensuite, je vais vous présenter mes 4 tests préférés, ce que j'utilise tout le temps pour mes recherches. Et cerise sur le gâteau, je vais même vous proposer à vous de passer ces tests en fin de vidéo pour mieux vous connaître. Allez, c'est parti. Hop. En fait, c'est un peu adjectif ces trucs-là. Ça fait genre 25 minutes que j'y suis et j'ai appris que j'étais une pizza, une tortue, une princesse, un poireau, un loup-garou et que je manquais un peu de maturité. Bon. Je vais en faire encore quelques-uns parce que je pense que c'est vraiment important quand même. Alors, quel animal préfères-tu ? Le cheval. Ce genre de test qu'on trouve sur Internet, on a tous compris que c'était pas sérieux et c'est pas grave. C'est clairement juste du divertissement et personne va prendre ça au premier degré. Je veux dire, je suis pas une pizza, quoi. C'est un peu comme un horoscope, si vous voulez. C'est marrant, mais personne n'y croit vraiment. Par contre, en fouillant un peu, j'ai découvert les tests psychologiques d'entreprise et j'ai un peu halluciné. Donc apparemment, c'est des tests de personnalité qui sont utilisés par exemple en entretien d'embauche pour sélectionner les candidats. Et le plus connu, ça va être le Meyerbriggs, le MBTI, qui propose de classer votre personnalité dans un des 16 types possibles. Il dit que c'est de la merde ou... Alors, trouver une version en ligne, je sais pas ce que ça vaut, mais on va essayer de le faire. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Ouais. Vous êtes souvent perdus dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Carrément. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Impossible. Tout le monde est influencé. Préférez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé. Euh, non. J'adore construire des trucs. Alors, les résultats, vous êtes... Moi, je trouve ça trop dur de choisir aussi vite, tu sais. Protagonistes sont des leaders nés plein de passion et de charisme. Mais ouais, c'est carrément moi, ça. Comme Barack Obama, Oprah Winfrey, John Cusack et Ben Affleck. Il est cool ce test, j'aime bien. Le résultat me plaît beaucoup, mais le problème, c'est que si je fais un petit tour dans les archives scientifiques, on se rend compte que les chercheurs ne recommandent pas du tout l'utilisation de ce test. Il est même qualifié de pseudo-science par certains, et ses résultats sont comparés à ceux d'un horoscope ou d'un biscuit chinois. Biscuit chinois. On ouvre ? J'ai jamais vu ce genre de truc, en vrai. Pas dans les séries et films. Message et... Vous manquez un peu de maturité ? Sérieux, quoi ? En fait, il y a quand même pas mal de tests comme le MBTI qui sont très populaires en entreprise, mais qui sont complètement invalidés en science. Ici, par exemple, j'ai un article du New York Times qui ne va vraiment pas avec le dos de la cuillère, et qui qualifie ces tests de personnalité d'astrologie de bureau. Et du coup, je trouve ça un peu flippant, quoi. Alors, c'est quoi un vrai test psychologique scientifiquement parlant ? Eh bien, en gros, le test, il faut juste le voir comme un instrument de mesure. C'est comme une balance, si vous voulez. C'est juste un outil qui permet de mesurer un truc. Et comme pour n'importe quel instrument de mesure, le test a deux critères de qualité. Sa fiabilité et sa validité. Un test fiable, ça veut dire qu'il ne change pas de mesure de manière inopinée. Si vous mettez un objet sur une balance plusieurs fois de suite, vous devez voir apparaître le même poids à chaque fois. Si ça varie d'une mesure à l'autre, alors la balance n'est pas fiable. Eh bien, pour les tests psychologiques, c'est la même chose. Si vous testez une même personne plusieurs fois de suite, avec par exemple quelques mois d'intervalle entre les deux, on appelle ça un test-retest, eh bien, on doit obtenir toujours le même résultat. Pour le MBTI, par exemple, si j'attends 5 semaines et que je repasse le test, eh bien, les études montrent que j'aurai 50% de chance d'être classé dans une catégorie différente par rapport à la première fois. Entrepreneur. Donc, une fiabilité plutôt mauvaise. Le deuxième critère de qualité pour un test, c'est sa validité. La validité, ça veut dire que l'instrument mesure effectivement ce qu'on veut qu'il mesure. Si vous pesez un même objet plusieurs fois de suite et que la mesure ne change pas, alors votre balance est probablement fiable. Mais si ça se trouve, le chiffre qui est indiqué sur la balance, c'est pas le poids de l'objet. C'est peut-être la température de la pièce. En fait, vous vous êtes trompé, votre balance, c'est un thermomètre. Vous pensez que la balance mesure le poids, mais en fait, elle mesure un autre truc, la température. L'instrument n'est donc pas valide. Alors, vu comme ça, ça paraît un peu débile, mais pour les tests psychologiques, c'est une erreur qui arrive très souvent. On peut avoir un questionnaire qui indique un autre trait de caractère que celui qu'on essaie de mesurer. Et ça, c'est super difficile à démontrer, et c'est pour ça que les scientifiques mettent parfois des années à concevoir un test rigoureux. J'ai fait toute une installation, là, je suis en train de faire un petit jeu avec la peinture. Donc, l'idée, c'est que je fais couler de la peinture au hasard sur une feuille, comme ça. Tiens, je vais même mettre plusieurs couleurs. Je vais mettre du orange. Voilà, juste quelques petites touches, comme ça. Et qu'est-ce que vous voyez ? Je plie la feuille en deux. Et quand je déplie, j'obtiens un magnifique dessin. Et le but du jeu, c'est d'essayer d'imaginer ce que ça représente. Un crocodile. On appelle ça une pareidolie, et vous savez, c'est comme quand on essaie de voir des formes dans les nuages ou des visages dans la nature, par exemple. Là, moi, je vois, je ne sais pas, je dirais une statuette. Une statuette Inca, vous savez, comme dans Indiana Jones, là. La mâchoire ici, la bouche, là, les pattes, et là, le corps, quoi. Ah, les jambes. Un crocodile un peu chelou, vu du dessus, quoi. Eh bien, ça, c'est le principe qui est utilisé dans un test très connu, qu'on appelle le test de la tâche d'encre, et qui a été conçu en 1921 par le psychiatre Herman Rorschach. Herman Rorschach, il avait l'habitude de jouer à ce jeu avec ses amis, et un jour, il a eu l'idée de montrer des dessins comme ceux-là à ses patients en psychiatrie. Et là, il a fait une découverte très intéressante. Il s'est rendu compte que ceux qui souffraient de certains troubles mentaux, comme la schizophrénie, avaient tendance à voir sur ses dessins des choses que les autres ne voyaient pas. Il a eu donc l'idée de sélectionner 10 images comme celles-là, et d'en faire un test de dépistage de certaines pathologies. Jusque-là, tout va bien, mais les choses ont commencé à dériver un peu après sa mort, quand le test de la tâche d'encre est devenu un test de personnalité un peu hasardeux. Ça, par exemple, c'est une des 10 planches du test officiel. Et vous devez dire... Moi, je dirais que c'est deux souris qui se check. La queue de la souris, clac, ça, c'est l'oreille de la souris, visage de la souris, la main de la souris. Boum. Double souris. Boum. Double souris. Double souris en check. Voilà. Spontanément, ce que vous voyez sur cette image. Allez-y, prenez un peu de temps pour réfléchir et dites-moi en commentaire ce que vous voyez. Alors, je vous donne les réponses qui sont le plus souvent citées pour ce dessin. La plupart des gens voient deux personnes face à face, ou des ours, qui sont en train de se battre. Il y en a certains qui mentionnent un papillon, un crabe, un insecte écrasé, l'entrée d'une grotte, ou encore un avion de chasse. Il y a aussi tout un tas de références sexuelles qui peuvent être mentionnées. Moi, perso, je vois deux clowns qui sont en check. Ça doit être mon côté un peu manque de maturité, ça. Voilà, donc en fonction de ce que vous avez dit, on essaie de voir si c'est des réponses plutôt communes ou inhabituelles, si elles sont plutôt positives ou négatives. On essaie de voir ce que ça peut symboliser, etc. Et comme ça, on peut dresser un portrait de votre personne. Profond manque d'affection, l'absence d'un père, peut-être. Ça y est, c'est découvert. Alors, on sent que ça commence à devenir un peu limite, un peu subjectif dans l'interprétation, quand même. 3 ans, principalement en entreprise, encore une fois. Le problème, c'est que si on épluche les articles scientifiques à ce sujet, eh bien, on se rend compte que le test de Rorschach n'est valide que pour une seule chose, la détection de la schizophrénie, ce qui était sa fonction principale à l'époque où son créateur était encore en vie. Bon, allez, maintenant que vous avez tout ça, on va faire plaisir. Je vais vous montrer les 4 tests psychologiques fiables et valides que j'utilise tout le temps dans mes recherches. Allez, c'est parti. Le BART. Attirance pour le risque. Le BART, c'est un test qui mesure votre attirance ou votre avation pour le risque. Il est très simple et peut être réalisé en quelques minutes, et il a un très bon pouvoir prédictif. Les jeux d'argent, le vol en magasin et d'autres comportements à risque. D'ailleurs, les adolescents obtiennent en moyenne un score plus élevé à ce test que les adultes. Ce qui est super marrant, c'est que le BART, ce n'est pas un questionnaire, c'est un petit jeu. Vous avez un ballon, et vous devez le gonfler le plus possible sans le faire exploser. Oh, c'est trop bien ! Jusqu'où tu grides et tout ? Non, mais je vais m'arrêter là, en fait. Bon, alors, en pratique, on n'utilise pas un vrai ballon, sinon ce serait beaucoup trop galère. En fait, c'est un test qui est standardisé sur l'ordinateur. Vous avez un ballon qui s'affiche sur votre écran, et vous pouvez cliquer pour le gonfler. Ouais, mais il faut connaître la limite, c'est différent. Plus vous gonfler, plus vous gagnez de points. Mais si vous allez trop loin, le ballon explose et vous perdez plus vos gains. On répète l'exercice une trentaine de fois dans des conditions bien définies, que je ne vais pas vous dévoiler tout de suite, parce que je vous propose de passer le paix en fin de vidéo. Et le nombre moyen de clics que vous avez fait pour gonfler le ballon vous donne un score qui est révélateur de votre tendance à prendre des risques dans la vie. Moi, j'utilise assez souvent dans mes recherches, en particulier pour les expériences d'évacuation d'urgence, par exemple, où j'ai besoin de savoir si mes participants sont plutôt du genre à suivre la foule vers la sortie principale ou à prendre le risque d'aller en chercher une autre. Croyable. Le test du SVO mesure votre prosocialité, c'est-à-dire l'importance que vous accordez au bien-être des autres par rapport à votre propre bien-être. Par exemple, aider un sans-abri dans la rue, c'est un comportement prosocial. C'est un attribut qui est important pour étudier les évacuations d'urgence. Par exemple, le 11 septembre, certains n'ont pas hésité à mettre leur vie en péril pour essayer de sauver celle des autres. Alors pour le test, on vous met en présence un autre participant que vous ne connaissez pas, et vous devez simplement distribuer une ressource entre vous deux, avec des dilemmes un peu différents à chaque fois. Par exemple, est-ce que vous préférez gagner 85 euros et l'autre gagnera aussi 85 euros, ou alors gagner 100 euros, mais l'autre personne n'en gagnera que 5 ans ? Mais comment ils te forcent pour justement pas être dans ce cas où personne dit « je prends 100 » ? Et on prendra toujours soin d'utiliser une ressource qui a la même valeur pour les deux participants, que ce soit de l'argent, des... Pour pas le mettre justement dans la situation où t'étais en mode « c'est trop facile entre guillemets d'être le mec altruiste ». Point dans un jeu, ou même du temps, les participants détestent ça. Est-ce que vous préférez attendre tous les deux 5 minutes à ne rien faire, ou alors n'attendre que 2 minutes, mais l'autre participant devra attendre 10 minutes ? Tu vois ce que c'est ça ? C'est-à-dire que concrètement, genre t'arrives... Là tout dépend, tu vois. C'est-à-dire que si on te dit « ah bah putain, y'a le test, face à la personne justement en face, tu vas devoir savoir si c'est 5-5 ou 2-10 ». Bon bah tu peux te dire « vas-y, c'est le test, faut que je sois cool, je vais faire 5-5 ». La réalité c'est que t'arrives. Chez le médecin, y'a une file d'attente monstre. Honnêtement, si le mec lâche ton blase avant le gars qui attendait déjà là, t'es hyper heureux, t'es en mode « let's go ». Pas forcément je viens de le baiser, mais au moins, « let's go », je suis quand même en régal là, tu vois. Donc, bah tu dois penser honnête. Non mais ça veut rien dire de penser honnête. Tu vois, c'est comme le... Parce que j'avoue que je voyais un message de Flo qui disait ça, ou les tests par exemple de psychologie, où tu dois mettre « très d'accord », « un peu d'accord », « pas d'accord », « moi enfin ok », « pas du tout d'accord », etc. » Bah en fait, c'est des positions qui parfois sont trop compliquées, où c'est trop dur d'aller chercher ce qu'est ta vraie nature, tu vois ce que je veux dire ? Et de répondre vraiment selon ce que tu es au plus profond de toi, et pas de ce que tu vas penser en lisant la question. Et ça c'est dur je trouve, c'est pour ça que dans les tests, moi j'avais trop de mal à me décider, parce que c'est trop dur, et la question fait que t'es quand même obligé d'y penser un peu. C'est pas que des trucs instinctifs en mode « euh, gauche », « euh, là ». Tu sais genre... Réattendre tous les deux 5 minutes à ne rien faire, ou alors n'attendre que 2 minutes, mais l'autre participant devra attendre 10 minutes. En gros, vous pouvez avoir un gain supplémentaire pour vous, au détriment de celui d'une autre personne. Une fois le test terminé, vos décisions vous placeront quelque part sur ce cercle. L'axe horizontal représente l'importance à vos yeux de votre propre bien-être, relativement à celui des autres qui est représenté sur l'axe vertical. Ici par exemple, c'est un profil individualiste, un maximum pour moi, et rien pour les autres. Plus on est haut, plus on se sent concerné par le bien-être d'autrui, au détriment de notre propre bien-être. Ici, c'est un profil pro-social, un peu pour moi, un peu pour les autres. C'est un piège en général, ouais j'imagine. Tout pour les autres, et rien pour moi. Notez aussi qu'on peut avoir des valeurs négatives. Par exemple, le profil compétiteur, sacrifie un peu de son bien-être pour infliger cette fois une pénalité aux autres. Du coup, si vous êtes sur la gauche du cercle, ça devient assez flippant. Ici, vous avez le sadisme par exemple, c'est quand vous ne vous accordez aucun plaisir pour faire un maximum de peine aux autres. Et le profil masochiste qui ne veut qu'une chose, s'infliger un maximum de douleur à soi-même. J'aime bien le martyr aussi, qui maximise à la fois le bonheur des autres et sa douleur personnelle. En deuxième position, on a le fameux test de QI. Alors en fait, ce n'est pas vraiment un test de QI, parce qu'un test de QI complet, ça prend plusieurs heures, et il faut un professionnel pour interpréter les résultats. Du coup, pour aller vite, on utilise une version simplifiée qui mesure un aspect très précis de l'intelligence, la fluidité du raisonnement non-verbal. Ce test s'appelle les matrices de Raven. Il n'y a pas de texte, c'est juste une série de figures géométriques, et il faut trouver l'élément qui complète la suite logique. Par exemple, à votre avis, quel est le symbole qu'il faut mettre ici pour compléter cette suite ? Alors quand vous allez me dire que je suis trop con, putain, quel plaisir. Oh, quand vraiment, là, vous allez me dire que je suis trop con quand je vais faire le test. Tac, triangle, triangle, de triangle, c'est le triangle... Non, tu n'as pas ça. Oh lolo ! Oh lolo 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 ! Eh oh ! Qu'est-ce qu'ils nous font, là ? Tac, 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 est-ce que... Alors déjà, c'est... Est-ce que tu analyses les formes sur le fait que tu as deux... Il manque du coup un losange ? Donc déjà, c'est un losange. Parce que c'est le seul qui manque. Eh bah, c'est le 5. Bon, j'ai mis du temps, putain. Cosez de réfléchir. Parce que du coup, il n'y en a que deux comme ça, alors que t'en as trois. Et t'en as trois. Et c'est un, deux, trois. Et là, c'est un, deux, et donc trois. Mais pourquoi c'est utile de faire ce genre de test pour des recherches... J'ai mis du temps, mais je crois que c'est ça. Eh bien, parce qu'en fait, on s'intéresse beaucoup à la notion d'intelligence collective. Et quand on veut mesurer l'intelligence... On a l'impression que ça va être de faire le test à part d'entre vous. Par exemple, dans cette étude fantastique publiée en 2010, la chercheuse Anita Houle s'est servi de ce test pour évaluer d'une part l'intelligence collective d'un groupe et d'autre part l'intelligence individuelle des membres du groupe. Et elle a découvert qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux. L'intelligence collective d'un groupe n'est pas déterminée par l'intelligence individuelle des membres du groupe. Mais comment ça se fait, ça ? Vous êtes une masse. Voyez-vous ? Vous avez beau avoir tous peut-être de sang de cuit, vous êtes juste une masse qui se déplace comme ça. Voilà, boum, la masse qui avance. Tranquillement, boum, boum, boum. Vos épaules se touchent et vous bougez, vous êtes du liquide. Bonjour, il vient de le dire. Eh bien, réponse avec le prochain test. Ah. Aïe, je me suis bloqué le dos. C'est très heureuse, merci. C'est dans cette même étude qu'Anita Woolay a découvert le pouvoir d'un autre test que j'utilise absolument tout le temps dans mes études, le test du RME. L'idée est simple. Ce qui rend un groupe performant, c'est la façon avec laquelle les membres du groupe vont interagir les uns avec les autres. Cette facilité pour comprendre les autres, on appelle la sensibilité sociale, c'est une facette de notre personnalité qu'on peut mesurer à l'aide du test suivant. Je vous montre une photographie d'une personne qui exprime une émotion, mais je ne laisse apparaître que son regard. Et à partir de ça, vous devez deviner l'état d'esprit de la personne. Par exemple, quel état d'esprit est exprimé par ce regard ? Est-ce que c'est jaloux, paniqué, arroi, ou haineux ? Jaloux, paniqué, putain, en plus il a un oeil plus grand que l'autre, il a une paupière fermée. Moi, j'aurais plus dit paniqué. La bonne réponse était paniqué. Le test contient 36 images comme celle-ci et permet donc de mesurer votre sensibilité sociale. A l'origine, il était utilisé en milieu médical pour détecter l'autisme parce que les autistes ont un peu plus de mal à lire les émotions des gens. Non, mais c'est ça. Je ne sais pas si c'est une intelligence sociale, mais... Non, mais c'est trop intéressant ce sujet. Oui, c'est ça, c'est sensibilité. Oui, c'est ça, c'est sensibilité. ...forment des groupes très performants parce qu'ils arrivent à communiquer et à s'écouter plus efficacement que si on les avait juste sélectionnés par rapport à leur performance individuelle. Les gens très intelligents, souvent, ont du mal à se mettre aussi... Alors, ça ne veut rien dire, c'est l'intelligence, ça ne veut rien dire en soi. Mais à se mettre dans les moules parce qu'ils ne comprennent pas forcément comment s'intégrer aux autres, etc. Mais ça, c'est trop intéressant, c'est des sciences sociales, ça. C'est pas grave de voir une équipe avec des joueurs individuellement super forts, mais qui n'arrivent pas à jouer ensemble efficacement, ou au contraire, des équipes avec des joueurs ordinaires mais qui, collectivement, vont réussir à battre toutes les autres. Alors, si vous êtes curieux ou si vous avez envie de mieux vous connaître, eh bien, je vous propose tout de suite de passer les 4 tests sur la plateforme expérimentale que je viens de lancer. Alors, vous savez que j'aime bien vous faire participer à mes vidéos, j'ai déjà fait 2 ou 3 fois dans le passé. Je m'inscris. Et vous êtes nombreux à me demander comment on fait pour participer à mes expériences. Eh bien, maintenant, tout est centralisé sur ce site. Vous allez faire cracher le test. Et quand je lancerai une nouvelle expérience, eh bien, vous recevrez une invitation pour venir participer. Et ensuite, je pourrai faire des vidéos sur ma chaîne qui montrent les résultats obtenus. Alors déjà, juste avec ces 4 tests, on peut faire des trucs assez intéressants. Regardez, j'ai déjà lancé la plateforme il y a quelques jours. Et par exemple, sur le test du RME, là, avec les regards, ça, c'est une publie de référence qui montre que la moyenne pour un adulte... Allez, j'accepte, je te donne mes données, frère. ...avec un score légèrement supérieur pour les femmes que pour les hommes. L'inscription... Venez pas, hein. Venez pas, venez pas, sinon on va pas pouvoir. Allez, le LOSC. Ah, Bourak. La meilleure chaîne du monde. Ah ouais, vraiment. Putain, je me suis fait strike sur la vidéo de Squeezie. Putain. Bah merde, j'ai pas reçu de confirmation. Je devais être connecté. Je peux m'inscrire ? C'est bon ? Non ? Pourquoi c'est pas bon ? Remplir ? Ah bah c'est... C'est bugué ? Putain, j'ai oublié le mot de passe que j'ai rentré. Ah non, c'est... J'en ai généré un... Oh merde, j'avais pas mis .com. Veuillez entrer une... Votre compte n'est pas activé. Ah, c'est normal, ok. C'est dans les spams, vous pensez ? Putain, c'est fou, ça n'empêche. Les spams. Ah oui. Cash app, you have been paid. Your payout is ready. Husband caught his wife riding a 15-inch africain. Oh là là, mais c'est fou, hein. The weed killer. Non mais les spams, tu entends, tu sais, il va peu, mais... Quand il va, t'es en mode, let's go, hein. Get Insta hard. Huge dick. Tesla Model 3. Zip Lilon. Oh là là. Ah, c'est... En même temps, mon mail, c'est... Oh, t'as tellement de trucs de scams. C'est fou, le truc de scams et tout, quoi. 25 000 balles, settlement check arrived. Last day, tout confirme. Claim your casino bonus, welcome. Pierre-Alexis Bizeau. Get hard tonight. Putain, c'est que des trucs... On sent la publicité si t'es ciblé, ouais. C'est brosson, les spams. C'est vrai que tu vas tellement jamais que... T'es bien fan, n'empêche de le filtre à ce point, quoi. Alors, là, normalement, on est bon. Boom. Bah non, je viens de valider. Alors, tac, tac. Non, non, c'est bon. Ils sont de mieux en mieux faits, les spams. C'est fou, hein. C'est que lié à mes recherches sur Google, je comprends pas. Ils sont forts, quand même. Non, ça bosse, hein. Et merde. Oh non. Attendez. Hop, hop, hop. Hop. Vous êtes en train de faire planter le site. Je vous connais. Je vous connais. Je connais ce genre de site qui... Vous êtes en train de faire planter le site. Bande de bâtards. Vous avez... Voilà. Voilà. Vous êtes un blob ! Un gigablob ! C'était sûr, en fait. Ah non, mais là, c'est... Ah, quoique. C'est peut-être juste le truc de connexion. Je pense que les gens ont juste voulu trop se connecter ou s'inscrire. Parce que moi, je peux plus rien faire. Nous sommes un tout. Putain ! Vous êtes des blobs ! Voilà, il y en a... Là, c'est un petit bout de blob qui s'est dit... Tu sais, dans toute cette foule, il y a un petit 5% de blob. Ah, j'ai réussi à me connecter. Ah, c'est bon. Le bout de blob est parti. Et du coup... Ah ouais, mais ça te met le truc. Vous êtes bien connecté. Vous êtes bien connecté. Ça te le met en masse. Et les gens se sont dit, tiens, juste mon action à moi ne va pas impacter les autres et je vais pouvoir continuer sans aucun problème. C'est ça qui s'est passé. Je crée mon... La micronation d'artibélogie. Oui, il a mis ça avec. Alors, ce test psychologique mesure votre aptitude à percevoir les émotions des autres à travers leur regard. Testez-vous dès maintenant. Attends, faut mettre des motos dans le lit parce que... Ah, voilà. Les blobs. L'armée des 1. Les cellules cancéreuses du blob. Non, non, là, c'est... Blobhead. Bon, bah voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était bien. On a découvert un truc sympa. Le blob royal. Ah ouais, non, mais là, c'est... Le chargement peut prendre quelques secondes. Oh. Peut-être. Laissez le coach jouer. Cette expérience est conduite à des fins de vulgarisation scientifique en lien avec la chaîne YouTube Fulloscopy. Il est possible que les résultats de l'expérience utilisés pour des recherches scientifiques... Ouais, il n'y a pas de soucis. C'est avec plaisir. Vous allez passer un test psychologique permettant de mesurer votre sensibilité sociale. Putain, je suis un monstre. Lors de ce test, nous allons vous montrer des photographies de regard comme celui-ci. Pour chaque photographie, vous devez tenter d'évaluer l'état d'esprit qui se dégage du regard. Alors, à votre avis, qu'il y a le... Donc ça, lui, c'était paniqué. On le voit, tu vois. Là, il y a vraiment ici... Ça, on voit que c'est une paupière, un bout de paupière qui est mort, quoi. C'est qu'il tombe, du coup. Mais là, on le voit. Je me prends pour un prof. Bref, le test contient 36 images à évaluer. Une fois terminé, nous vous donnons votre score ainsi que des informations sur la signification. Putain. J'espère que ça ne va pas être... Vous n'aimez pas votre famille. À votre avis... Alors, quel qualificatif décrit le mieux ce regard ? Oh... Prudent, insistant, s'ennuyant, effondré. J'aurais pu dire un peu... Un peu tchatcheur, j'aurais pu dire. Est-ce que ce n'est pas insistant ? Prudent, non jamais. S'ennuyant ? C'est pas un insistant, en plus. C'est plus un peu un truc... Un peu tchatcheur, insistant, j'aurais dit. Ah, ça... On ne sait pas. Ah, mais c'est que des trucs un peu... Ce... Bresson, petit regard... À votre avis, quel qualificatif ? Alors, le... S'excusant, amical, mal à l'aise, démoralisé. Ça, c'est un regard de fuite. C'est un regard... Oh, putain, c'est dur. En vrai, c'est dur. Monsieur John, merci. Parce que tout à l'heure, on a vu l'image du mec, quand même. Là, il y a un petit regard sur le côté. Ah, là, ça peut être qu'il cherche de la compassion dans le regard de l'autre et il essaye de s'excuser. Allez. Ça, qu'est-ce qu'on a ? Déprimé, irrité, accusateur. Ah, là, on sent qu'il fixe l'autre. Ça peut être un lien entre déçu... C'est pas déprimé, je pense. Ah, quoi que... Putain, c'est dur. En vrai, c'est fou comme c'est dur. Alors, faut que ça soit mes premiers fils. Parce que sinon, moi, je pense trop et ça sert à rien. Parce que là, le mec peut être en mode... Comment ? Tu m'as fait ça à moi ? Tu sais, John, j'y crois plus. C'est pas j'y crois plus, c'est pas déprimé. Brenda, je sais. Je sais où t'étais ce soir. Tu vois, il est convaincu. En même temps, il peut être irrité. Il est pas irrité. C'est pas irrité. C'est déçu, accusateur. Mais on est un peu dans le même ton, dans l'homme trompé. Dans l'homme trompé, mais qui sait. L'homme trompé qui sait et qui juste est en train de refermer son piège parce qu'il a déjà été déçu. La déception est derrière lui, peut-être. Et maintenant, il est dans l'accusation ? Non, on le sent au fond de lui. Il est juste déçu. Il pensait pas que ça allait se passer comme ça. Et il est déçu. Oh, Clint Eastwood. Découragé, soulagé. Non, mais c'est dur de voir se décourager. Il est excité. Il est pas excité, le boug, là. Il est au bout de sa vie. Timide. Ah bah timide, c'est comme un regard timide. On est où, maintenant ? Il a le regard un peu timide, lui. Non, là, il a le regard vraiment soulagé. Quoique, ça peut être en mode... Là, le mec lui parlait... Non, mais moi, vas-y. J'en sais rien, en vrai. C'est dur aussi, ce test, là. Ah, il y a une minute... Non, c'est une minute trente. Soulagé ? Oh, pfff. Découragé. J'y arriverai plus. Je sors des mines. La quatrième colonne s'est effondrée. J'ai perdu Tony. Découragé. Nerveux. Nerveux, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. On se sent pas bien, on est pas bien. On veut partir de cet endroit. Nerveux. Ah, mais là, c'est tous des putains de lovers ! Ils se prennent pour qui, eux ? Honteux, nerveux, suspicieux, indécis. Allez, mec, plissez plus les sourcils, encore. Salut. Honteux. Non, il est pas honteux, lui. Nerveux. Est-ce qu'il est nerveux ? Suspicieux, suspicieux, ouais. Indécis ? Non, suspicieux, suspicieux. Ah, tu vois, ça, c'est pas suspicieux. Tu sens que c'est un peu décontracté, niveau paupières. Songeur. Un peu songeur, il a la tête dans la lune, là. Songeur, encourageant. Allez, lâche pas. C'est pas assez lâche pas, c'est pas assez tiré. Compatissant ou songeur, là, j'aurais dit, tu vois. Un truc un peu... Non, compatissant, c'est songeur. Il n'y a pas assez d'expression autour du regard pour ça. C'est songeur, juste, il est dans la lune. C'est toujours la même question, en fait, donc on va pas se la lire à chaque fois. Angoissé, encourageant, amusé, contemplatif. Un peu angoissé. Mais c'est un mix de contemplatif et de... Tu contemples, mais derrière tes yeux, il se passe quoi ? Tu penses à ce qui se passe mal, tu vois. Ou alors ça contemple. Là, il pourrait très bien y avoir une œuvre d'art en face. Oh putain, la vache. Regarde un peu la petite touche de bleu ciel en bas à gauche. Il y a quand même, tu vois, il peut y avoir ça. Amusé, on n'est pas là-dedans. Ou alors je suis désolé, mais les yeux suivent pas, là. Encourageant, frère. Je suis encouragé par ce genre de personnes, j'arrête. C'est fini. Non, ça contemple ou ça angoisse, là ? J'ai un peu perdu, quand même. Pas assez d'entends. Il n'y a pas de tristesse dans le regard. Enfin, pas de tristesse, mais irrité, sarcastique, inquiet, amical. Irrité. Là, tu me casses les couilles, là. Là, je vais me lever, je vais t'en coller une. Oh. Blagueur, insistant, amusé, détendu. Bah, insistant. Le mec, t'as pas envie de rentrer. T'as clairement pas envie de te retourner. Ruelle sombre, le mec, il te regarde, quoi. Alors là, c'est insistant man, là. Alors, indifférent, embarrassé, sceptique, démoralisé. Oh, pas simple, celui-là. Pas simple. Pas simple. Pendant la classique, des gens qui ont paupières gauche ou droite, qui tombent un peu par le poids de la vie, le poids de la vie qui vient tomber sur leurs yeux. Mais c'est l'œil gauche, ici, qu'il faut regarder. Enfin, son droit, en l'occurrence. Un œil qui nous dit quoi ? Un œil indifférent. Il est là. C'est pas trop indifférent. Il est un peu sceptique, aussi, le bougain. Pas démoralisé. Non. Je pense pas qu'il est sceptique ou indifférent, j'aurais dit. Merci, Yarrick, pour le sub. J'aurais dit... Sceptique. Un peu... Un peu indifférent, quand même. Mais il y a... Peut-être parce que, ici, tu vois, c'est tellement lisse. C'est tellement... C'est juste qu'il n'y a rien qui passe, du coup. Ça, c'est peut-être une mauvaise analyse. Là aussi, il y a un qui passe. Là, c'est joueur. C'est enjoué. Ah non. Dérouté, méfiant, terrifié, effondré. Yes. Je lis dans les gens, en fait. Moi, mon truc, c'est vraiment sensibilité sociale. C'est vraiment mon fort. C'est-à-dire que j'arrive tout de suite à comprendre le besoin de l'autre. Là, on a un œil gauche qui pourrait faire un peu... Plus... Il y a un match, quoi. Non ? Effondré, méfiant, terrifié. Dérouté, dérouté. Où est-ce que tu m'emmènes ? Je vais à gauche, à droite. Putain, mais je ne savais pas qu'il dansait aussi bien. Je suis dérouté. Là, ce n'est pas effondré. En même temps, mais les gens ont souvent un œil gauche plus petit. On remarque quand même. Moi, j'ai aussi un œil un peu plus petit. Tout le monde, quasiment, je pense. Huxerre, merci. Mais là, on le voit quand même. Peut-être l'angle de la photo aussi. Ce n'est pas dérouté. Là, c'est plus... On se voit que... En même temps... Parce qu'on dirait que c'est un regard joueur, mais pas du tout, en fait. Vu les propositions. Méfiant. Terrifié. Putain, j'ai du mal à mettre ça. Effondré. Non. Mais c'est déroute. Pour ça, je m'ai dérouté, mais sans savoir. Alors, blagueur. Là, on... Désir. Convaincu. Angoissé. Alors, blagueur, on n'y est pas. Là, on est clairement sur... Là, c'est comme le sourcil. C'est tout chousse, quoi. Là, c'est pente à 5%, mon frère. Boum. On y va. Clac. Tranquille. Là, il faut un peu ce qui est là. Là, il faut envoyer de la rame. Et ensuite, t'y es. Petite piste verte. Petite piste verte. Ça fait plaisir quand on débute. On ne peut pas non plus commencer tout de suite par des gros défis. Mais on n'est clairement pas sur de la blague. On est sur de l'angoisse. Après, c'est clair que quand t'interprètes, tu vois Désir. Oui, tu peux y voir du Désir, quoi. Tu peux y voir du convaincu aussi. Tu peux y voir un truc de... Désir, c'est pas mal. Là, ça regarde dans les yeux. C'est du Désir. Oh, la vache. Ah bah, lui, il est bouleversé, lui. Il est bouleversé. Cet homme est bouleversé. Je l'ai vu. Pas qu'aux poches sous les yeux. Mais ça se voit. Le mec, c'est encore plus impressionnant chez ces bons hommes. Tu vois, 60-70 ans. Ah là, lui, il est joueur. Lui, il est joueur. Si, qu'est-à-dire ? Là, ça va danser une salsa, là. Là, ça joue. Ah, réconfortant, ça peut être ça aussi. C'est pas s'ennuyer en irrité. Mais ça peut être aussi... Viens manger une bonne soupe à l'oignon chez moi, quoi. Tu vois. Boum. Clac. Bam. Ou un peu ce côté-là, quoi. Mais joueur, tu peux le voir un peu comme ça, déjà. Tu vois. Tu peux, déjà. Tu l'imagines. Si, c'est joueur. C'est joueur. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Intéressé, blagueur, affectueux. Content. Envie de creuser, sinon. Content. Affectueux. Non, on n'est pas sûr à l'affect. Intéressé. Intéressé, joueur ami. Intéressé. Content. On ne voit pas grand-chose de content. Intéressé. Il se passe quelque chose, là-bas. Il y a une discussion intéressante. Il y a une discussion intéressante entre deux personnes. C'est quoi la finalité ? Qu'est-ce qui se passe ? Intéressé. Je vais finir sur le test. 5 sur 36. Bon, bah... Oh. Pensif, irrité, excité, hostile. Ah, ça, c'est des grands yeux de... J'ai du mal à savoir si c'est une mamie ou un papy. C'est une mamie, ça, non ? En même temps, c'est dur, parce que ça peut très bien être un papy. Là, ça peut être les deux, là. Pensif. J'aurais bien vu un autre mot. Irrité. En même temps, là, ça peut... Tu peux avoir un pincement de lèvres et en mode, ça en décolle une, quoi, ou... Excité, excité, ça peut, tu vois, parce que chez les personnes âgées, ensuite, quand t'as... Le sourire dit tellement de choses sur les gens. Pensif. Ça peut être excité, sorti de nulle part. Hostile, en mode défense, je veux mettre pensif, mais... Embarrassé, coupable, rêveur, soucieux. Soucieux, un peu. Pas trop rêveur, soucieux ou embarrassé. Je sais pas trop quelle tête tu fais quand t'es embarrassé. C'est pas si simple. Moi, je vais mettre un peu de musique, parce qu'on est en... Excusez-moi, vous êtes en tête-à-tête avec mon cerveau, donc... J'espère que ça va, d'ailleurs. Soucieux. Soucieux, soucieux. Hum, soucieux. Amusé, effondré, s'ennuyant, déterminé. Putain, mais... Moi, je vois pas, en fait, les gens qui vont pas bien. Faut savoir, tous les gens vont pas bien, et moi, je les imagine toujours un peu heureux, un peu joueur, un peu machin. Là, j'aurais été déterminé, tu vois. Tu le vois dans le regard qu'il y a quelque chose, on y va, quoi. Let's go. S'ennuyant, on peut un peu se faire chier aussi, mais quand tu te fais chier, tu fais quoi comme tête ? Tu fais une tête désintéressée, du coup ? Amusé. Ah, il peut y avoir un sourire là-dessus. Parce qu'en fait, c'est ça, tu vois, c'est que... Là, les yeux peuvent sourire ou... Non, ça marche pas. C'est terminé, vas-y, voilà. Là, ça... Putain, j'allais dire enjouer, là. Enfin, pas enjouer, mais un peu genre en mode petite blague. Vous pouvez voir un sourire là-dessus. Effondré. On a l'impression qu'elle pleure, on dirait qu'il y a une larme, là. Impatient. Alarmé. Rêveur. Là, c'est que t'as trois trucs plutôt négatifs et un... Merci, Ildagur. Ildagur, pardon. Je dois mis-clic ton... Ton pseudo, alors que t'as offert plein de subs, excuse-moi. Effondré. Effondré, ça... Je pense que ça pleure. Effondré, je vais mettre. Déterminé, prévoyant, menaçant, timide. Putain, c'est dur de voir quelqu'un qui est prévoyant avec le regard aussi. Putain, il nous en reste 15. Prenez votre soirée. On a le temps encore. En même temps, ils disent 2 minutes. Moi, je pense que... Vous voyez pas, mais il y a 2 minutes à chaque fois de timer. Donc, je vais pas trop lentement. Le but est un peu de réfléchir, je pense. Pas juste d'enchaîner. En même temps, il disait que ça durait 10 minutes, le test. Il y a 36 questions, donc. Il y a 2 possibilités. Timide, en mode... Oh, un peu... Un peu, j'ose pas trop déranger. Je suis là, mais moi, je fais un peu ces yeux-là, tu vois. Quand je suis timide, juste... Je veux montrer que je suis pas hostile. Je veux montrer juste que... Je me fond dans la pièce, quoi. Si tu veux me dire un truc, je suis là. En même temps, je veux pas trop en faire. Mais timide, t'étais plus nature... Je pense, pour dire un regard timide, c'est que t'es plus... T'es plus reclus sur toi-même, quoi. Prévoyant... Oh, tu voulais une petite coupe ! Tu voulais une petite coupe. Ah, je lui ai mis une petite coupe, là. Il voulait peut-être une petite coupe. Paniquée, incrédule... Mais en fait, j'ai du mal à lire le regard des femmes. Découragée, intéressée, incrédule, paniquée. En fait, ce qui est bizarre, c'est que... Il y a quand même un... Un pattern. Pour moi, c'est pas paniqué, c'est pas découragé. Incrédule, je vais mettre. Terrifié, amusé, plein de regrets. Charmeur. Un peu plein de regrets, quoi. Un peu... Mais moi, les vieux me font vite cette sensation-là, tu vois. Où t'as l'impression de revoir leur vie et que... Et qu'il se dit, putain... Si seulement Simone, tu lui avais tout dit. Plein de regrets. Il y a un peu de King of Rives, non ? Non ? Quand tu regardes un peu comme ça... Regardez... Tournez la tête un peu, tu vois. Si tu vois un peu vite, tu peux y mettre un... Tu peux y mettre quelqu'un, là. Un peu. Quand même, hein, quand même. Pardon. Content, s'excusant, provoquant, curieux. Fuck my wife ? Fuck my fucking wife ? Hein ? You fuck my wife ? Reconnaissant, charmeur, hostile, déçu. Reconnaissant ou charmeur. J'ai une niveau à jamais de négatif, là, putain. Pas charmeur, reconnaissant. Merci. Tu peux le voir dire merci. Embarrassé, rêveur, confus, paniqué. Embarrassé. Alors, pas au max, quoi. Un peu confus, ouais. Un peu... Alors, regarde, embarrassé par rapport à... Pou, confus, je m'aide. Pas simple, hein. Oh non, non, vous êtes connectés comme des porcs, parce que vous y allez chier, parce que ça dure longtemps. Le blob. Retenez le blob. Hold the blob. C'est bientôt fini. Honteux, confiant, blagueur, démoralisé. Pas confiant, il y a un truc faible dans le regard. On est clairement déjà sur une piste rouge. Donc, euh... T'en peux plus, quoi. Quoi que le petit regard comme ça, une petite blague ? Une petite blague ouze ? Un peu honteux, genre pris la main dans le sac, ou des... Pou, honteux, je vais mettre. Effondré, regard dans le vide. Agacé, hostile, horrifié, préoccupé. Putain, j'aurais mis préoccupé. Préoccupé. Bon, j'accélère. Dominant, amical, coupable, horrifié. Ah, le mec se sent à l'aise. Ça, c'est parfois les mecs qui te regardent avec trop de... Trop de confiance, tu vois. Justement, ce côté un peu dominant. Où j'imagine, tu vois, t'as des mecs... Je vais regarder des meufs vraiment en mode... Je suis là, bébé. Tu me cherchais pas ? Bah, je suis là. Alors que ça. Alors que ça. Les barbouzes. Alarmée, timide, hostile, anxieux. Putain. Hostile, c'est dur aussi. Attends, ça, c'est des gens qui... Ils ont vécu, hein, bordel. Là, t'as... Ça a laissé des traces, quoi, la vie. C'est forcément... Anxieux. T'es toujours un peu dans le doute aussi, parfois. Les personnes âgées, un peu... Forcément timides, un peu sur ses gardes, quoi. Sur sa réserve. Est-ce que c'est tout de suite hostile ou c'est un... Un truc de fond ? Les deux yeux disent quand même deux choses différentes. T'as celui-là qui est déterréable. Terminé, qui est... Qui est perçant. Et t'as lui qui... Bon, il... Ça fait quelques années, il vit de son côté aussi, quoi. Tu vois, du coup, c'est... C'est... C'est pas simple, on voit ça. C'est quand même... Lui, il me dit que c'est hostile, quoi. C'est un peu aussi le côté alarmé. Là, j'ai plus un truc anxieux sur le mix. Lui, il va te... Mais lui, il me fait... Il me fait tout perdre, là. Il te fixe aussi. Préoccupé, reconnaissant, insistant, suppliant. Préoccupé. Dubitatif, affectueux, joueur, effondré. Est-ce que c'est... C'est pas joueur, c'est pas effondré. C'est dubitatif. Effectueux, c'est pas assez marqué par du positif, non ? À votre avis que... Blagueur, prudent, arrogant, rassurant. Tu peux voir, on va aux sourcils, tu dois pouvoir avoir des infos. Prudent. Je sens qu'il peut être un peu comme ça. Blagueur, on n'est pas là-dessus, quoi. J'ai mis quasiment personne, blagueur, en vrai. Joueur, un peu. Prudent. Tu peux avoir le côté un peu arrogant, un peu princesse. Je me la joue un peu trop, là. Rassurant, c'est trop les sourcils hauts pour rassurant. Prudent, je prends mes distances, sourcils hauts. Sérieux, honteux. Juste sérieux. Photo, on lui a demandé de faire une photo, il est là. Oh là, il y a un peu de peur, là-dedans. Hésitant, hésitant, hésitant. 23 sur 36. Putain, c'est bien, c'est pas bien ? On sait pas. Sachant que c'est une réponse sur 4. Ça a l'air peut-être pas si mal, en vrai. Ah, c'est à chier. Alors. Bon, ben voilà. J'ai fait 30 sur 36. Putain, je suis nul. Sur 113 000 participants, je suis 91 000. C'est pas la moyenne, quoi. Je suis clairement... Putain. T'inquiète, j'ai eu 22, 21. Pas le top tiers. Putain, si tu fais plus de... Faire 29, 30, t'hésites trop au PA. Non, mais t'essayes, tu vois. Comment il y a des bonnes ou mauvaises réponses ? Bah, en fait, t'as des... Ensuite, t'as la photo, quoi. T'as la photo qui te dit comment étaient les gens, quoi. C'était pas mon fort. Non, mais... C'est vrai que 20... Bon, ah, c'est OK, quoi. C'est... On le trouve où, le test ? C'est fulloscopy.com, sachez expérience. En savoir plus, il te... Ah, je pensais qu'il te mettait justement les différentes personnes. Revoir mon score, peut-être ? Ah non, je pensais que tu voyais justement les différentes photos et tout, quoi. Bon, après, 23 sur 36, je trouve que pour 4... T'as eu des raisonnements surprenants. Ah ouais ? On peut voir la correction, prof. Ouais, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé voir. Tu peux pas voir, sinon tu peux relancer un perfect. Ah, est-ce qu'il fausse les stats et tout ? Ah, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. On peut pas savoir. Est-ce qu'il est pas mal, ouais ? Merci de tes commentaires et tes priceless. Putain, je suis abattu, quoi. Ça fait 64% de bonnes réponses. Ouais, après, c'est moins... Je pense, parfois, t'as trop réfléchi. Non, mais t'es un peu... Non, pas pour la réponse, pour pas fausser le classement. Non, mais c'est bien, justement. Le score moyen est de 26.2. Moi, je suis à 23. Je suis un peu en dessous, mais ça arrive, quoi. Tu vois, donc... Ça correspond à quoi, ce score ? Bah, en fait, c'est à... Non, non. Donc, c'est Read the Mind in the Eyes. RME, il a été conçu entre 1997 et 2001 par le psychologue britannique Simon Baron Cohen, spécialisé dans les troubles autistiques. À l'origine, le RME servait à diagnostiquer les individus atteints d'autisme. En effet, ces derniers éprouvent des difficultés à décoder certains comportements sociaux et peine à reconnaître les émotions d'une personne à travers son regard. Simple et efficace, le test s'est progressivement étendu à d'autres domaines pour mesurer plus généralement les capacités d'empathie ou d'intelligence sociale d'une personne. Nous savons aujourd'hui, par exemple, que les femmes obtiennent un score plus élevé que les hommes au RME. 2010, donc la chercheuse, les chercheurs en fulloscopie font régulièrement envisage de cette mesure pour les recherches. Systématiquement, pour ne pas faire passer à mes patients des expériences. Non, mais... Ça étudie les... Je vais te dire, je suis très en difficulté des autres tests, j'ai fait 18. Non, non, mais clairement, c'est... J'avoue que... Le test du ballon... Oh, le ballon ! On va faire le ballon. Mais... Non, mais c'est vrai. Moi, c'est... Alors, sans parler d'autisme, mais moi, tu sais, je... Enfin, je vous en ai déjà parlé, mais moi, je vois un peu le truc. Je ne sais pas à quel point c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, pour moi, ça m'aide à me développer, donc... Mais tu sais, comme quoi... De base, on est tous avec des capacités... C'est-à-dire en mode RPG, quoi. Tu es plus ou moins fort, de base, on va dire, en sport. Tu as plus ou moins une capacité, genre... Artistique, même si tout s'apprend, bien sûr. Mais tu vois, avoir le rythme dans la peau, ce genre de truc, tu vois, et tu es plus ou moins développé. Tu vois, il y a des gens, de manière innée, ils vont quand même être plus à l'aise dans tout ce qui est musique, dans tout ce qui est, justement... Dans ce genre de truc. Moi, par exemple, j'ai plus des bonnes capacités sportives, tout ce qui va être artistique, je suis un peu en peine, tu vois. Et c'est un peu le genre de truc. Et je trouve que, justement, le côté intelligence sociale, sensibilité sociale, moi, c'est un truc qui m'a pas mal fait défaut dans ma vie, encore une fois. C'est pas un truc de bled, du coup, c'est juste moins de points, quoi. Et c'est ce truc qui, parfois, te fait te sentir un peu à côté des gens, tu vois. À pas pouvoir les comprendre naturellement, les gens. Donc, du coup, à devoir se poser des questions de comment je vais pouvoir m'intégrer ou comment je vais pouvoir... Je dois être pour pouvoir être avec les gens, ce genre de truc, quoi. C'est pas un décalage de fou, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent parfois un peu en décalage, etc., tu vois. Et du coup, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant. Après, c'est des trucs que t'apprends à développer. Tu vois, ça peut être lié à la timidité, ça peut être lié à des pathologies vraiment médicales et des trucs aussi comme chacun, quoi. Donc... Mais j'ai l'impression que c'est le cas d'énormément de gens. Ah bah oui. Il y a peu de gens qui sont en mode... Yes, je suis à l'aise absolument sur tous les sujets. Je suis absolument le boss, en fait. J'arrive dans une soirée, c'est moi le king, mon pote, tu vois. Donc, tu vois, c'est normal. Après, c'est comme d'hab. T'as différents degrés et je pense que chacun évolue, tu vois. T'es peut-être très différent d'il y a 3-4 ans, tu vois, dans le sens où... Donc, t'améliores tes capacités. Ouais, je suis vraiment ça. Je suis vraiment dans ce mood-là, tu vois. Où tu te développes, t'essayes de te développer, t'essayes de te dire, bon... Il y a des trucs où je me dis, bon, alors, comment est-ce que je peux gagner 2-3 points dans ce domaine ? En vrai, je trouve ça sympa, tu vois, comme manière de penser parce que tu peux pas être parfait, tu peux pas être en mode parfait partout. Mais c'est comment, bon, bah... Là, j'ai des lacunes. À quel point les lacunes, elles sont chiantes dans ta vie, tu vois. Si tu te rends compte que vraiment, bon, bah, ça te crée des problèmes. Il y a des trucs, j'imagine que ça doit être des trucs liés aussi aux relations, tu vois. T'as des trucs de lacunes, de... Je sais pas si c'est des peurs de s'engager, de machin, de lâcher prise, tu vois. C'est plein de trucs différents, quoi. Donc, j'ai trouvé un doc avec les réponses. Non, mais le but est pas de fausser l'expérience, frérot. C'est un mec qui fait un doctorat, qui fait des études ou quoi, tu vois. Le but est... Allez, passe pas mes son test pour lui niquer ses études. Donc, c'est pas le but. Donc, voilà. Mais après... Non, mais là, le test, c'était pas mal. C'est quoi le... Je peux être chaud de faire juste celui... Le ballon ! On gonfle le ballon ! Ballon ! Ah, mais là, du coup, j'ai donné. Après, quand c'est pathologique, tu peux pas vraiment faire grand-chose. Ah, mais bien sûr, c'est pour ça que je mets le côté à part de pathologie où, tu vois, c'est comme... C'est le côté médical, tu vois, où tu peux avoir des... Tu peux avoir, justement, certaines tendances à aller vers les choses ou moins vers d'autres. Et... Mais c'est pas... Enfin, tu vois, c'est différent du médical. Le médical qui doit être aussi diagnostiqué parce que parfois, c'est aussi parfois le problème d'Internet, tu vois, c'est que les gens se retrouvent dans des symptômes, se retrouvent dans des choses et qui, du coup, ils s'approprient aussi que ce soit certaines pathologies, maladies ou autre. Bon, le cité donne, non ? Ah ouais, là, je peux plus... Enfin, j'étais connecté, je suis plus connecté. Ça sent pas bon ! Je peux pas pouvoir jouer au ballon. Il faut choisir aussi les sujets, sinon il faudrait s'en vivre pour... Ah, mais de fou ! Non, mais c'est des trucs sur toi, c'est pas forcément des trucs de culture, de connaître des sujets, c'est plus... Toi, qu'est-ce que... C'est apprendre à se connaître, je pense. Je sais pas, j'avoue que je vous fais le truc en mode, je suis personne, c'est juste... Moi, je me suis un peu dit ça par rapport à moi. Ça m'aille un, ben voilà, quoi. Ça régale. Boum. Enfin, l'idée... Ah non, je bug. Je crois que je bug. Apprenez à connaître le blob. Moi, le blob, je le connais bien, du coup. Maintenant, le blob... Non, mais là, c'est normal, tout le monde veut son test, là. Tu dois être bon en psycho, philo. Oh, pas du tout. Enfin, en philo, absolument zéro. Psycho, euh... Psycho, enfin, ça ne veut rien dire d'être bon en psycho, tu vois ce que je veux dire. C'est pas... Je suis super bon en psychologie, en fait. Je suis juste... Je n'ai jamais lu de bouquin, je sors que des théories de mon chapeau, mais c'est vrai que je suis un as. Je fais partie des meilleurs. Trop de tomates, tomates carrées. Alors, cette expérience, donc vulgarisation scientifique, les résultats soient utilisés pour des recherches, il n'y a aucun souci, on te donne tout. Alors, vous allez passer à un test psychologique permettant de mesurer votre attirance pour le risque. Oh, c'est Gridland. Lorsque, lors de ce test, vous verrez l'image d'un ballon gonflable rouge, vous pouvez gonfler le ballon en cliquant dessus. Donc, on gonfle, on gonfle, on gonfle, encore un peu. Là, il pète, dans deux. Ah, il a pété maintenant. Ok. Mais attention, ah, donc du coup, tu marques des points. Vous pouvez décider de vous arrêter pour collecter des points. Oh, c'est bien ce jeu ! Alors, le test contient 20 ballons. Vous ne savez pas à quel moment ils explosent. Essayez de collecter autant de points. Et du coup, ils sont tous différents. Je fais un cinquième ? Ah, mais là, il y a plus de place. On dirait que... Je me prends un 5 points tranquille. Tu vois. Pour bien commencer. Là, ça a pris plus de place. Je pense que 6, ça peut péter déjà. Oh, on va à 6. Mais attends, il faut qu'on teste aussi jusqu'où il peut gonfler parce que là, on a l'impression que tout d'un coup, le truc peut gonfler jusque là. Oh, à 7. On a l'impression qu'il peut gonfler. Ah ouais, ça gonfle en fait, ce truc. On y va petit à petit. Moi, j'aime bien. On avance. Tarte. Ouais, mais en fait, assez rapidement, le 7 ou 8 a l'air d'être le minimum. Est-ce qu'on va tester un 10 ? On teste un 10, on se prend 10 points. 23 points pour l'instant. Ah ouais, on peut aller chercher un... Ok. Ça a pété à 4. Ouais, donc il n'y a pas de logique. Mais en même temps, c'est très difficile. S'il pète à 4, ça veut dire que juste... On prend 8 points à nouveau. Après, s'il pète à 5, il pète à 5, quoi qu'il arrive. Putain, culé. Non, mais il n'y a aucune logique à ça. Je ne comprends pas. J'ai du mal à... C'est juste full random, quoi. Et comme on ne connaît pas la limite... Juste des 8, c'est déjà énorme. 7. Je me fais un 7. Je me fais un 7 pour revenir dans le mood. Pour revenir dans le combat. Non, mais tu vois, à 5, personne ne va pas s'arrêter à 5 alors qu'on a connu 8. Ça n'a pas pété à 8 à chaque fois. À 3 fois, ça n'a pas pété. Je m'en fais un 7. Je m'en fais un 7 ! Je suis là pour me faire des 7. On se fait des 7. On avance comme ça. Un 8 ? Un petit 8. On se prend un 8. Ça va jusqu'à 20. Ah, ça c'était... Ah ben voilà, ça c'était une bonne info ça. On va à 10 alors. Ah oui. On prend 10, on prend 10. Ah mais ça, je ne devais pas l'avoir l'info. Parce que je n'aurais pas agi comme ça sinon. Vous m'avez baisé. Vous m'avez... Vous m'avez spoil. Concrètement. Concrètement, il y a eu... Non mais ce n'est pas grave, ce n'était pas volontairement négatif. Mais c'est vrai que du coup, là on a moins de... Tu vois, on est plus à l'aise pour aller à 10. Là où je me serais peut-être arrêté à 8. En pensant que le 8 était déjà énorme. Ah du coup, ça m'a baisé le test. J'enchaîne les 10 quoi du coup. Ouais, ça m'a un peu niqué le test. Oui, c'est... C'est du coup moins de plaisir. Tant de plus du coup. Bah non. Je préfère ses Q10 en boucle. Tu vas voir qu'en faisant 10 en boucle, je fais partie du top. Là je pense qu'on va avoir un 5, celui-là ou le prochain. C'est un... Le 10 là, je ne sais pas s'il passe. Il passe. Là un 5 là je pense. Ah non. Ah 8. Là du coup un 5. 10 points. Parce que 10 points ça a une valeur de fou. Ce qui fait que le mec il va tenter 20, même s'il réussit 20 une fois. S'il fait 20 une fois, moi j'ai fait 2 fois 10 pendant ce temps. Et je tente même 11 pour le dernier. 156. Je pense que je suis moyenne haute. On va voir. Moyenne haute. Avec 156. Il y a eu 9 000 participants. Non, 90 000 participants. J'ai fait 16 000ièmes. 397. 283. Bon ça a un peu changé mon approche du truc. Je serais peut-être allé plus à tâtons. Un peu. J'aurais peut-être fait un 140. 145 peut-être. Peut-être un 145. Un truc comme ça. C'était quoi ? Non mais ce n'est pas un spoil de fou. C'est juste la limite. En fait si tu ne sais pas. Si quand tu vois 8, le truc semble déjà tes médianes hautes, pas moyennes hautes. Oui tout à fait. pourcentage de réponses. Oui pardon. Oui mais qui concrètement a l'air d'être à peu près la moyenne non ? Où je dis de la merde ? C'est peut-être un peu plus poussé donc la moyenne n'est pas là, la moyenne est là quoi. La moyenne doit être à 135. 130-135. Quoi ? Score moyen 283 ? Je ne comprends pas. Non mais il te... C'est une courbe de ghost. Je ne comprends pas là par contre. Clique sur score. Ouais c'est une erreur là. Enfin tu vois même au-delà de moyenne-médiane qui est différent et je comprends très bien ton poids. Juste qu'à partir du moment il y a moins d'un pour cent des gens qui ont fait plus de 220. Sauf si les mecs ont fait 4 millions celui qui a fait 4 millions. Les premiers sont très très hauts. Ah non il y a dû avoir des mecs qui trichent et c'est pour ça que le mec fait la médiane parce que la moyenne du coup ne veut rien dire parce que tu as des mecs qui ont dû réussir à faire un top score. Donc tu as genre un gars qui a mis qu'il a fait 4 milliards. Enfin tu vois c'est pas 4 milliards mais on se comprend. Et du coup ça a changé le truc quoi. Mais ça a dû être un truc comme ça peut-être. Non regarde à gauche c'est le pourcentage des réponses. Oui mais du coup si tu as allez 25% un peu plus 30% 25-30% des gens qui sont entre 120 et 140. Tu as un peu plus de 20% entre 140 et 160. Tu as 20% entre 100 et 120. Tu vois déjà ici tu as déjà deux tiers des gens quoi. tu vois. Donc ensuite tu as 10% des gens qui sont à moins de allez tu as 15% des gens qui sont à moins de 100. Tu vois. Et tu as 15-20% des gens qui sont à plus de 160. Tu peux voir le classement. Ah tu peux faire ça. Ah tu vois tu as des gens ils ont 7000. Ah non du coup c'est pas bon après certains ont dû passer le truc. Tu as 20 tests. Ah oui non non. Mais voilà c'est ça quoi. Du coup comment ils ont fait. 20 c'est le nombre de ballons pas le max. Quelqu'un nous a dit que tu pouvais aller à 20 ou 25. C'est vraiment la moyenne du coup. Là les mecs ont rejoué en boucle quoi non ? Ouais ballon. Ça a créé des comptes la limite c'est pas 20. Il y a un ballon qui pète jamais quoi. Il y a un ballon qui pète à 480. Ah j'avoue ça doit être peut-être un truc comme ça. Non mais ok d'accord. Très bien. Intéressant du coup par rapport par rapport à la moyenne. Mais 7500 quand même. C'était une info chat sur la limite de 20. C'est juste que les extrêmes montent la moyenne de fou. Ça a l'air moyen ça a l'air médian tout ça tout ça. Tout ça tout ça. Le savoir plus. Oh j'ai pas fait. Moi aimé celui-là perso. Après le truc des 10 à enchaîner était je pense que c'est vraiment marrant à faire en vrai. Avec des trucs de vrais grids de vraie vie où tu vois le truc évoluer. Je sais pas comment dire. Mais 7460 de score ça fait une moyenne de 373 par ballon. Oui oui non je pense il y a quelque chose quoi. Il y a un truc quoi. Mais bref c'était intéressant en tout cas. Fulloscopy si vous connaissiez pas la chaîne YouTube je trouve ça passionnant. De toute façon tous les trucs qui décrivent un peu le comportement des humains face à des situations je trouve ça passionnant. Donc voilà. C'est très intéressant les amis. Sur ce je pense que je vais vous vous abandonner là moi mes très belles petites découvertes parce que j'en avais entendu parler mais j'étais pas allé beaucoup plus loin. Donc j'ai non j'ai fait mes lasagne laissé 3h au four pas à manger ce soir putain à 3h là surtout l'île de la sociologie du coup ouais en fait je suis pas assez déter pour lire ce genre de truc tu vois parce qu'en fait y'a tellement en vrai mon souci c'est que je suis très vite intéressé par les choses mais j'ai beaucoup de mal à persévérer tu vois à vraiment être en mode ce sujet là j'ai envie de tout savoir dessus donc je suis intéressé par énormément de thématiques de domaines où je prends un peu de compétences et tout mais j'ai du mal à vraiment me dire ok je suis spécialiste je suis expert de ce truc là mais je sais pas si c'est non c'est peut-être de la merde tu vois parce que moi j'aime bien là du coup le côté les esprits scientifiques parce qu'ils sont enfin j'ai pas trop j'ai pas un esprit très scientifique tu vois j'ai pas enfin même pas du tout tu vois je sais pas si c'est alors c'est aussi un truc où je pense on te conditionne mais on t'apprend à réfléchir d'une certaine manière si tu fais S si tu fais des prépas si tu fais ce genre de truc en tout cas que tu travailles avec les sciences parce que t'as pas le choix c'est à dire que là où c'est con mais les matières de S c'est alors c'est de l'apprentissage mais c'est aussi de la réflexion même si c'est de la réflexion aussi dans l'autre truc mais c'est genre mais bref mais du coup pas pour rien que t'as créé Popcorn du coup non mais bah tu vois c'est trop bien d'avoir des gens qui sont spécialistes de leur domaine on t'apprend une méthode ouais c'est ça mais cette méthode d'apprentissage de travail tu vois tu le vois dans les gens comment ils sont en vrai tu vois souvent la différence c'est quoi un esprit scientifique pour toi en vrai je dis esprit scientifique mais c'est pas ça mais c'est il y a quand même je vois quand même une différence avec beaucoup alors de mes potes qui ont fait S mais c'est sur le profil tu vois des mecs qui ont fait ingénieur qui ont fait justement les prépas comme ça ou autre sur alors de 1 sur les méthodes de travail mais sur la manière de penser et de process tu vois sur le raisonnement ouais alors déjà cartésien mais mais ouais sur ouais sur la manière quoi dont ça tu vois ça vient avant j'ai l'impression la façon de penser ah bah oui c'est pour ça aussi que tu fais pas t'es pas forcément intéressé par les sciences t'es peut-être plus intéressé par mais enfin bref en vrai j'en sais rien c'est juste des je pense par rapport à mes potes aux gens que j'ai croisés aux gens que je connais tu vois genre donc bienvenue dans mon cerveau de détraquer j'ai beaucoup de potes tu vois un cléman on se complète beaucoup parce que lui a énormément cet esprit là moi je l'ai beaucoup moins et tout donc